Bonjour Ibrahim Elisafaye. Bonjour. Vous êtes journaliste, blogueur, fondateur et directeur de publication de presseafrique.com, mais aussi le président de l'appel, l'association de la presse en ligne. Récemment, vous avez adressé une lettre de Clémence au ministre du Tourisme Mambégnan, suite à une plainte qu'il a déposée contre les confrères du site Allo Sénégal pour motif de diffamation. Tout d'abord, pourquoi avez-vous tenu à intervenir de cette manière dans cette affaire ? Bon, je suis intervenu parce que je pense que ces jeunes, ils ont présenté leurs excuses et ils ont retiré le contenu intellectuel. Et bon, c'est une erreur qui peut arriver dans l'existe de la profession. Et donc, aujourd'hui, ils sont à plus de 15 jours en prison. Et si on n'intervient pas, ils risquent d'y passer beaucoup plus de temps, alors que c'est le soutien des pères de famille. Et il faut donc faire quelque chose pour les prison. Et également aussi, ce qu'il faut regretter, c'est que l'affaire parte en instruction. Or, nous savons tous que j'ai une diffamation. Nous savons tous qu'en tout cas, c'est, disons, une affaire qui a été guidée. Et dès l'instant que l'article a été enlevé, et dès l'instant également aussi qu'ils ont été honorables, je pense qu'ils auraient pu être pardonnés. Donc, c'est pour ça que nous sommes intervenus et demandés au ministère de retirer sa plainte, et surtout de faire le nécessaire pour qu'il soit libéré. Assez souvent, on assiste à des plaintes contre des tiktokers et youtubeurs pour diffamation, ou même diffusion de fausses nouvelles concernant la vie privée d'autrui. Comment en est-on arrivé là? Bon, parce qu'en fait, ce sont des gens qui cherchent le buzz et qui, disons, pensent qu'ils ont le droit de parler de tout le monde, n'importe comment, de s'immiscer dans la vie, disons, dans les citoyens, et ce qui est quand même très déplorable, et ce qui n'est pas acceptable du tout, parce qu'une vie privée, elle est sacrée. Personne n'aimerait, en tout cas, qu'on parle de sa mère, ou de son père, ou même d'un membre chef de sa famille, disons, dans ces conditions-là. Donc, ce n'est pas ce qui est acceptable, ce n'est pas sérieux non plus. Et ceux qui le font, je pense qu'il y a des plans. Et il y a des poursuites, il y a des emprisonnements, et ça permet quand même de régler ces cas-là. Mais, M. Fay, pourquoi les sites sont si intéressés par le buzz, la vie des gens? Ils vivent de cela ou bien? Oui, mais c'est l'appât du gain, c'est l'appât du gain, parce que nous savons tous que si vous parlez de la vie privée d'un ministre, ou bien si vous parlez de la vie privée d'une célébrité, disons, il y a beaucoup de clics. Et s'il y a des clics, s'il y a beaucoup de clics, forcément, il y a beaucoup de... Vous gagnez à la fin du mois avec Google. C'est surtout ça, hein? C'est ça. Mais il n'y a pas... Généralement, ce n'est pas politique, ce n'est pas, disons, commandité. Même s'il y a quand même des cas qui sont commandités, ça, il faut comme le dire. Mais pour ce cas-ci, je suis sûr qu'en tout cas, ça n'a pas été commandité. C'est surtout par, disons, l'effet du buzz, des jeunes qui sont victimes du buzz, que, disons, ça, c'est arrivé, toi. C'est pour ça que moi, je me suis impliqué là-dedans, parce qu'en fait, Allo Sénégal n'est pas membre du tout de... De l'appel. De l'appel, mais je l'ai fait par humanisme et par bonne foi. Et espérons, en tout cas, que le ministre va retirer sa plainte et que ces jeunes vont recouvrir la liberté. Espérons. Alors récemment, lors de son passage à l'Assemblée nationale, le ministre de la Communication, Maître Moussa Bokartiam, a communiqué sur les chiffres impliquant ces sites Internet. Ils sont en faisant, comptés à des centaines, et pour la plupart, ils sont dans le non sérieux, et vous l'avez dit, dans le buzz. En tant que président de l'association de la presse en ligne, quelles solutions proposez-vous pour mettre fin à cela qu'on peut appeler des ordres? Bon, mais moi, je pense que c'est trop facile de dire qu'ils sont dans le buzz, qu'ils ne font pas bien leur travail, parce que ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, et ça c'est dans la vie courante, parmi les gens qui font correctement leur travail, il y en a qui sont là pour pignoler ou bien pour faire autre chose. Et ce qu'il faut, disons, reconnaître, c'est que tout ce qui s'adonne, en tout cas, à des pratiques délictuelles, ou qui font le buzz, qui sont plus dans les perfumes, les buzzs sont disparus. Nous, qui sommes dans le milieu de la presse en ligne, nous avons vraiment quelque chose. Et moi, je conteste les chiffres du ministre de la Communication. Ah bon? Pourquoi? Oui, oui, je conteste les chiffres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministre a deux moyens, disons, de recenser les sites d'information au Sénégal. C'est d'abord le fonds d'appui, où tous les organes sont obligés de déposer pour prétendre, disons, à ce fonds-là. Et donc là, ils ont un listing et un dossier pour chaque organe. Ou bien, en fait, les déclarations d'existence que les entreprises de presse déposent avant création pour attester, en tout cas, de leur existence auprès du ministère. Et donc, si vous prenez, disons, les dépôts pour le fonds d'appui, ça ne peut pas faire 400. Ou bien, si c'est le cas, on peut dire que, donc, même si c'est 7 milliards, 10 milliards, ça ne va pas suffire. C'est clair. Et si maintenant, c'est les déclarations, les déclarations d'existence, ça non plus, on n'a pas de cas sensible au Sénégal. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, de plus en plus, les jeunes qui étaient dans la presse en ligne, c'est-à-dire dans les sites internet, ont quitté ce domaine-là pour se lancer sur les chaînes YouTube qui payent plus et mieux et qui, quand même, n'ont pas beaucoup de change. C'est ça, en fait. Ce qui fait que les chiffres du ministère sont fantaisistes et ne peuvent pas être valables. Maintenant, on pouvait y croire. Si, effectivement, le ministère avait réalisé, disons, un recensement qui permettait, en fait, d'avoir le profil de tous les sites, leur localisation, leur orientation éditoriale, ainsi de suite. Mais là, en fait, ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Il ne faut pas se réveiller un matin et parler de 400 sites. Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vraiment. Mais il y en a beaucoup, quand même. Oui, il y en a beaucoup. Vous, quels sont vos chiffres? En fait, nous, ce que nous pouvons donner, ce sont les membres d'Appel. Et dans le dernier point qu'on a fait par rapport aux membres de l'Appel, il y a au moins une dizaine de sites qui ont disparu. Ce sont des sites qui n'existent plus. Parce que les charges sont tellement onéreuses. Également aussi, pour avoir un site de qualité et espérer vraiment se prévu du chemin, il faut également aussi un contenu de qualité et professionnel. Un contenu de qualité et professionnel, ça, c'est un coup exorbitant que beaucoup ne peuvent pas, disons, mettre dans la presse en ligne. C'est ça, en fait. Nous, nous savons ce qu'il se passe dans notre secteur. Nous savons et nous le disons. Maintenant, lui, avant d'annoncer certains chiffres, il aurait pu au moins, en fait, prendre contact avec nous. Et nous aurions pu ensemble faire le recensement et, disons, avoir des chiffres avec une base scientifique et des chiffres vraiment qu'on ne peut pas contester. Super. M. Fay, comment cela se fait aussi que dans certains sites, même si, donc, ce n'est pas tous les sites, on a comme l'impression que tout y passe, il n'y a pas de filtre. Mais parce que ce sont les sites qui ne respectent pas les dispositions du code de la presse. Et pourquoi ces sites-là continuent d'exister alors qu'ils ne respectent pas les dispositions de la presse ? C'est une bonne question qu'il faut poser au ministère. Parce qu'en réalité, depuis juillet 2007, il y a, disons, des prescriptions à respecter pour créer un site. Et même pour que le site puisse exister, il y a aussi des dispositions à respecter. Maintenant, si tout ça n'est pas respecté, la faute incombe, en tout cas, à l'autorité. Parce que nous, nous n'avons pas les moyens de fermer un site ou, en tout cas, de pointer du doigt un autre site. Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, aussi, c'est-à-dire, un site qui n'arrive pas à faire un travail professionnel sérieux ne peut pas prospérer. Il ne peut pas survivre autant. C'est-à-dire, forcément, il dit ce qu'on appelle la loi de la sélection naturelle. Seuls les sites professionnels et qui ont un bon contenu peuvent traverser le temps et, disons, survivre. Survivre, c'est ça. Très bien. C'est ça, parce que la concurrence est si rude. Et nous avons tous les exigences, en tout cas, des Sénégalais, mais aussi des consommateurs de l'information, que ceux qui prennent, qui ont des copies et collées, ou qui vont directement sur les réseaux sociaux, qui prennent des rumeurs ou des informations, qui les collent sans traitement, ça pose problème. Et ce qu'il faut dire, c'est que, dans la presse, c'est la collecte de traitement, la diffusion. Donc, si vous me souhaitez le traitement, on ne peut plus parler de presse. Tout à fait. Vous, en tant que structure qui regroupe, en tant que personne morale, donc qui dirigez une structure qui regroupe les professionnels et administrateurs de sites d'information, est-ce que vous procédez à des séances de sensibilisation? Alors, bien sûr, ça, nous le faisons tout le temps. Et nous faisons des ateliers. Et puis aussi, nous donnons des conseils gratuitement à nos membres pour leur expliquer un peu les comptes à tenir, c'est tout pour éviter. Parce qu'aussi, au-delà des remontances et condamnations du correct, il y a la justice. Il y a la justice, donc, quand vous fautez, donc vous risquez d'aller en prison. Et donc, ça, c'est des choses quand même qui sont extrêmement graves et qui peuvent quand même détenir la vie de quelqu'un. Et la preuve, ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en prison et on est obligés, disons, de demander que les masses pour eux, afin qu'ils ne retournent à leur famille, c'est pas si évident que ça. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, les sanctions sont là et elles sont implacables et que tous ceux qui sont dans le domaine de la presse en ligne sont obligés de respecter ce minimum de règles et de critères. Très bien. Monsieur Ibrahim Olissefeil, merci d'avoir été avec nous ce matin dans la rubrique « Invité du jour ». Je vous en prie, c'est un plaisir. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste ou blogueur, fondateur et directeur de publication de presseafrique.com et en même temps, le président de l'appel Association de la presse en ligne. Bonne journée chez vous. Bonne journée à vous.